Une mission du musée du Quai Branly s'est rendue la semaine dernière à Cotonou pour accélérer la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art pillées en 1892 dans l'ancien royaume du Dahomey par les troupes coloniales françaises. Marie-Cécile Zinsou, est-ce que l'on sait quand ces œuvres d'art arriveront au Bénin ? Alors écoutez, il y a une loi qui a été votée en France parce que comme vous savez, le patrimoine français est inaliénable. Or, les collections d'une grande partie de l'Afrique et notamment du Dahomey étaient dans les collections nationales françaises. Donc une loi a été votée le 24 décembre 2020 pour annoncer le transfert de propriétés. C'est une loi d'exception. Le transfert de propriétés des objets vers un objet vers le Sénégal, le sabre del Haji Braintal, et les 26 objets qui constituent ce qu'on appelle communément le trésor de Béanzin. Donc dans cette loi, il y a une particularité, c'est qu'il est dit que le transfert de propriétés doit intervenir dans les 365 jours qui suivent la promulgation de la loi. Donc on est à peu près sûr que le transfert de propriétés sera fait d'ici le 23 décembre 2021. Et on pense que les objets vont revenir en novembre au Bénin. Je pense que c'est un peu ça tout le but de la mission du Quai Branly actuellement au Bénin et de toutes les négociations. C'est vraiment de mettre en place le retour des oeuvres pour novembre. Edbert voulait savoir s'il restait des détails à régler. Alors des détails, il y en a beaucoup parce que c'est une affaire d'État à État. C'est la première fois qu'il y a un transfert de propriétés du patrimoine français vers un pays africain. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Juridiquement, je pense que tout ce qui est détails législatifs, c'est réglé. Mais il reste encore plein de formalités sur qui va financer le transport, comment on va les exposer. Enfin, il y a un peu de détails côté français et beaucoup de détails côté béninois pour savoir où vont être exposés ces oeuvres. À Ouida, où se trouve la porte du non-retour et la route de l'esclave, c'est l'actuel petit musée d'histoire en travaux qui va devenir le musée international de la mémoire et de l'esclavage ? Alors, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a un projet de musée à Abomé qui doit être créé avec un financement français. Je crois que le retour des oeuvres est assorti d'un financement. Et donc, l'idée, c'est de créer un musée à Abomé. Mais ce musée n'a pas encore vu le jour et probablement va prendre deux, trois ans, quatre ans à être construit. Donc, du coup, le musée d'Ouida, qui a été rénové et qui est rénové au moment où nous parlons, va accueillir les objets temporairement le temps que le musée d'Abomé soit prêt à les accueillir dans des bonnes conditions. Parce que les palais royaux accueillent de nombreuses collections nationales, mais il faut qu'il soit rénové. Il n'a pas été rénové depuis les années 80, quand la Getty Foundation avait rénové le bâtiment. Et donc, du coup, il doit encore y avoir pas mal de choses côté béninois. Mais donc, l'Ouida qui va les accueillir temporairement, même si, effectivement, c'est un musée qui, normalement, sera consacré à l'histoire de l'esclavage. Seulement 26 oeuvres d'art vont être restituées sur plus de 3000 détenues par le musée du Quai Branly. Est-ce que vous trouvez, comme certaines personnalités béninoises, que c'est insultant ? Alors, écoutez, c'est très... En fait, quand on dit 3000 ou 5000, c'est le nombre d'objets qui concernent le Dahomey dans les réserves du musée du Quai Branly. Mais il faut faire très attention. Il faut d'ailleurs... Vos auditeurs peuvent tout à fait aller sur le site du Quai Branly et regarder de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de documents dans ces 5000 objets. Il y a beaucoup de cartes postales, d'images, de gravures. Il y a aussi des moulages, des bas-reliefs. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur d'objet original ou même qui sont des copies qui ont pu être réalisées par les différents gouverneurs. Par exemple, toute la collection des Récades, qui est magnifique, sont en fait des copies qui ont été commandées, je crois, par Auguste le Hérissé dans les années 1900. Donc, en fait, il faut faire très attention au type d'objet qu'on demande. Je crois que la seule chose qui est un peu attristante, c'est que le dieu-goût va rester au Louvre et ne va pas être transféré. Mais voilà, il faut prendre en compte le fait que c'est la première fois qu'il y a un transfert de la France vers le continent africain. Donc ça, c'est vraiment une première historique. C'est 26 objets pour le moment, mais je pense que ça peut ouvrir la porte à d'autres demandes d'autres pays ou à d'autres demandes du Bénin. Donc, il faut prendre les choses comme elles sont. C'est un peu une révolution. Merci. Merci. Merci.